Ces accusés, M. Cécile, Raphaël Rabat et autres. Il y a plusieurs infractions, plusieurs accusations. Donc, je voudrais que vous alliez certifier infraction par infraction, dont vous êtes témoin pour sarger nos clients. Votre mission, c'est cela, témoin à sarge contre les accusés. Je prends le meurtre ou assassinat de M. Cécile, Raphaël, Marcel, Guilavogui et autres. Vous avez la preuve ou vous avez vu l'un des accusés ici avoir donné la mort dans l'événement de Star 27 ans ? Maître, avant de répondre à votre question, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je suis venu pour manifester la vérité que je sais dans cette affaire. Mais ce que vous venez de dire, moi, je n'ai pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Merci, mon général. Vous avez dans vos statuts, statuts général, statuts particuliers de l'armée, le grade de général est le grade de dignité. Donc, si vous certifiez que vous n'avez pas vu, merci de faire preuve de dignité. On continue. Par rapport au viol, M. Marcel, Guilavogui, Cécile, Raphaël et autres accusés, vous avez vu, vous avez constaté la violence faite sur une femme, quel que soit l'endroit par rapport à ces événements, mon général ? Si, j'ai vu. Vous avez constaté, vous pouvez témoigner que Marcel aurait violé ou autre accusé dans cette affaire ? Maître, sincèrement, je n'étais pas au stade, je n'ai pas vu. Et l'infraction, pillage et l'incendie ? Vous avez la preuve matérielle, vous avez constaté, vous avez la certitude que M. Marcel, Cécile, Raphaël et autres accusés, quiconque ici que vous avez constaté pour apporter et administrer la preuve devant le tribunal, mon général, vous pouvez, pillage, incendie, vous avez la preuve contre ces accusés en tant que témoin à charge du ministère public. Maître, j'ai bien expliqué ça ici. Ça, leur unité ne relevait pas de moi, je n'ai pas fouillé dedans. Ils sont là, ils peuvent témoigner, ils n'ont jamais eu affaire à moi. Non. Jamais, donc je ne peux pas affirmer quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, vous ne pouvez pas affirmer pour le piège non plus l'incendie. Vous n'êtes pas témoin de l'incendie encore du ministère public contre ces accusés. Je crois que j'ai largement répondu à ces questions. Ah, c'est ça, votre objectif, vous êtes là pour pouvoir certifier ces infractions. Vous avez le droit pénal, c'est le droit de certitude. Moi, je ne veux pas aller loin. Par rapport aux coups et blessures, outrage aux agents, vous avez la preuve contre Marcel Guilavocchi et autres ici, que vous pouvez certifier, apporter des témoignages pour coups et blessures volontaires et autres infractions, telles qu'outras sur les agents. Vous pouvez certifier ça contre les accusés, que vous êtes témoin, mon général ? Non, je crois que j'ai largement répondu à ces questions-là. Non, il y a plusieurs infractions. Et vous allez partir infraction par infraction. Ok. C'est ça l'accusation. Ça ne doit pas, nous on a le temps pour ça. Parce qu'il y a plusieurs infractions et vous devez certifier une seule des infractions. Faute de quoi, je crois que ce n'est qu'une simple promenade de santé contre les accusés comme témoins du ministère public. Vous avez la preuve de cela, coup et blessure, avoir blessé quelqu'un devant vous ? Devant moi, je n'ai pas vu. Devant moi, je n'ai pas vu. Merci, mon général. Par rapport aux tortures, enlèvements et séquestrations, vous avez la preuve, mon général ? Je crois que je n'ai pas de commentaire, parce que vraiment, je ne suis pas intéressé à ce régiment, honnêtement. Donc, vous ne pouvez pas certifier ça non plus ? L'enlèvements et tortures ? Non. Je vous remercie, mon général. Et par rapport à la non-assistance d'une personne en danger, et autres violences sexuelles, détention illégale d'armes de guerre. Vous avez la preuve de cela aussi, de l'une de ces infractions ? Les violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériel, des armes de guerre. Vous avez la preuve de cela contre les accusés ? Ceci, Raphaël, Marcel et autres. Je n'ai pas de commentaire à donner sur ça, honnêtement. Parce que je n'ai pas vu. Moi, personnellement. Et complicité aussi ? Je n'avais pas affaire au régiment, honnêtement. Depuis qu'on m'a dit que ce n'était pas mon problème, je n'ai pas fouillé dedans, honnêtement. Donc, vous n'avez pas témoin à charge, parce que vous n'avez pas d'éléments contre les accusés ? Moi, je n'ai pas vu. Je vous remercie, votre honneur. Monsieur Sano, bonjour. Bonjour, maître. D'accord. Je rappelle que vous êtes témoin du parquet. Vous avez été cité par le ministère public comme témoin des événements du 28 septembre. Et le parquet attend de vous que vous certifiez la commission des infractions par les personnes qui sont poursuivies. Je vais rester dans ce rôle-là. Il y a le mien. Je vais vous poser quelques questions de précision. Dites-moi, que savez-vous des rapports entre le président Dadis et les leaders politiques ? Ce que je sais, je les voyais rentrer, sortir. Où ? À la présidence. Donc, les leaders politiques ? Oui, ils venaient et des fois, quand on vient, on veut voir avec le ministre, ça trouve qu'il s'entretenait avec eux. Et quand, aussi, deux fois, ils ont besoin de lui, ils venaient, ils les recevaient au salon là-bas. On tombait sur des occasions comme ça. Donc, il n'y avait pas un rapport d'animosité entre le président et les leaders politiques ? Honnêtement, je n'ai pas vu. Honnêtement, mais. Honnêtement, moi, je n'ai pas vu. Ok. Moi, je vérifie la sincérité de vos propos par rapport à certaines questions précises. M. Tibou Kamara a affirmé la même chose. M. Sano, vous avez dit dans l'une de vos déclarations ici que vous avez reçu des instructions à la veille des manifestations du 28 septembre 2009 de caserner les militaires. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Est-ce que vous le confirmez ? Je répète, à la veille du 28 septembre, vous avez déclaré avoir reçu des instructions à l'effet de caserner les militaires. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je le confirme. D'accord. Sur ce même sujet, selon vous, pourquoi vous êtes hiérarchique, vous ont-ils demandé de caserner les militaires ? Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que dans l'armée, il y avait une pagaille ? Oui, qui ? Et c'est un problème qui demandait vraiment une organisation très très serrée pour rectifier ce tir-là. D'accord. Et moi, je me suis attélée à ça, ce travail. D'accord. Honnêtement. Donc, c'était pour, parce qu'on savait qu'il y avait des éléments incontrôlés dans l'armée. Et qu'il fallait faire en sorte que les militaires soient casernés pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue le jour de manifestation. Oui. D'accord. Et là, je vais vous poser une question en tant que militaire. Est-ce que si malgré cette injonction faite aux militaires de rester dans les casernes, quel que soit le militaire, est-ce que si un militaire s'affranchit ou viole cette injonction-là et se rend au stade, est-ce que, sur le plan militaire, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un acte d'indiscipline ? Si un militaire se retrouve au stade, sans en avoir reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique, est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte d'indiscipline ou d'insubordination ? Pour moi, oui. Non, je ne dis pas forcément pour vous. Je veux dire, dans la règle, sur le plan strictement militaire, en fait, je n'ai pas envie que vous me dites ce que vous pensez, mais ce qui existe réellement. Donc, on peut considérer ça comme un acte d'insubordination ou d'indiscipline. D'accord. Toujours, sur ce côté-là, on vous a posé la question, est-ce que vous avez vérifié si des militaires s'étaient rendus au stade ? Je suppose que, parce que vous dites que certains militaires ne le relevaient pas de vous, mais vous avez tout de même appris que certains militaires se sont rendus au stade. Est-ce que vous avez appris que certains militaires se sont rendus au stade ? C'est ce que j'ai dit. Là où j'ai donné l'ordre, les éléments qui me rendaient compte directement, ils m'ont dit qu'aucun militaire n'est parti. et chaque une heure, j'appelais pour me demander, ils m'ont dit qu'aucun militaire n'est parti. Maître, je vois là où vous voulez en venir. Non, non, non. Ne lisez pas dans mes pensées. Moi, je vous pose des questions. Vous englobez tout. Non. Et moi, j'ai toujours dit, ah oui, quand on te dit ça, ce n'est pas ton problème. M. Sano. Vous voulez que je prenne ça ? M. Sano. Ici, je pose des questions. Moi, je, s'il vous plaît, moi, je n'imagine pas les réponses que vous donnez. Vous l'avez dit la dernière fois ici, vous-même. Plus de 157 Guinéens sont morts. Nous, nous sommes du côté de la défense. Nous sommes Guinéens. Ça veut dire que nous compatissons d'une manière ou d'une autre à la douleur de la famille de ces personnes-là. Bien que nous défendons des accusés. Donc, c'est vous qui avez dit. Donc, vous avez certifié qu'il y a eu 157 morts. Moi, les questions que je vous pose sont très précises. Vous dites, et j'ai compris, c'est acquis au débat, qu'il y a des militaires qui relevaient de vous. Je comprends ça. Mon problème n'est pas là. Mon problème, je veux savoir, est-ce que vous avez... Parce qu'un témoin, c'est ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, vécu concrètement, que vous devez dire au tribunal. Je demande, est-ce que vous avez au moins appris que des militaires s'étaient en hostages ? J'ai déjà répondu à cette question, maître. D'accord. Monsieur Sallou, les instructions militaires, l'ordre militaire, est-il écrit ou verbal ? L'ordre donné par un chef hiérarchique, un chef militaire à son subordonné, est-il écrit ou verbal ? Selon la règle militaire. Je n'ai pas dit ce que vous avez fait ou pas. Je dis dans la règle. C'est écrit ou verbal ? Ce sont des ordres verbaux. Si vous dites, c'est écrit ou verbal ? Non. Vous voulez savoir ? Je ne parle pas de ce que vous avez fait. Après, sur le plan militaire, quand un chef hiérarchique donne l'ordre à son subordonné, ce tort-là, il doit être écrit ou verbal ? Ça dépend. De quoi ? Ça dépend. Ça peut être écrit comme verbal. Mais vous dites que ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de quoi ? Qu'est-ce qu'il dépend de quoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'il a répondu. Monsieur le Président, si vous permettez, quand il me dit que ça dépend, je lui ai demandé ça dépend de quoi ? Vous voulez savoir pourquoi ça dépend ? Il a continué pour dire que ça peut être écrit ou verbal. Vous voulez savoir pourquoi ça dépend ? Si vous voulez savoir encore, vous pouvez continuer. Oui, oui, justement. Quand il dit que ça peut être écrit ou verbal, c'est ce que je dis. Ça dépend de quoi ? Attendez, s'il vous plaît. Ça dépend de quoi ? Pour que l'ordre soit écrit et ça dépend de quoi ? Pour que l'ordre soit verbal. C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il y a des types d'ordres qui ne peuvent être qu'écrits ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Donc, je veux que vous les catégorisez en fonction de ce que vous appelez. Ça dépend. Moi, j'ai reçu un ordre verbal. Je ne parle pas de ce que vous avez reçu. Laissez-le parler d'abord. Alors, on saura. Si vous n'êtes pas satisfait, vous reposerez votre question. D'accord, monsieur le Président. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais dans l'armée, ce qui se passe, mais comment on fonctionne ? Parlez dans le micro. Voilà. Je veux venir à ça. Mais si vous dites de répondre comme ça, allez-y. Vous savez, le souveraineté peut recevoir des ordres écrites ou verbales. C'est normal. Mais j'ai dit, lui, le Président, c'était sa volonté. parce que nous, quand tu es avec le chef, même dans la causerie simple, il peut dire des choses qui intéressent la troupe. En tant que responsable, tu peux te capter et aller repercuter. Ça peut se faire. Sa volonté, sa volonté, comme connaissant l'armée guinéenne, connaissant les soldats guinéens, quand il l'a dit, j'ai sauté là-dessus et j'ai pris. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondu. Je l'ai dit. Reformez votre question, s'il vous plaît. Je reformule ma question. Je n'ai pas dit l'ordre que le Président vous a donné était écrit ou pas. Ce n'est pas ça, ma question. Ma question, sur le plan militaire, l'ordre doit être écrit ou ne va pas. Vous me dites que ça dépend. je vais comprendre dans quelle hypothèse l'ordre donné par un militaire à son subordonné doit être écrit et dans quelle autre hypothèse l'ordre doit être verbale. C'est ce que je veux savoir. Si vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de problème. Non, non. J'ai dit la volonté du chef quand vous êtes éditeur, ça peut être verbal. D'accord. Donc ça dépend de la volonté du chef. Ou à chaud, comme ça, il peut t'appeler et dire bon, voilà, 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 voilà. Il peut dire ça, c'est verbal. Ok. Donc, tu peux rester, on peut envoyer comment on appelle le message aussi, écrit vers toi pour dire, pour donner les hommes. D'accord, je comprends, ça dépend de la volonté du chef. Oui, on peut retenir ça. Maintenant, c'est ce même point. Est-ce que l'ordre de tirer est écrit ou verbal ? Est-ce que ? L'ordre de tirer, si un chef hérarchique vous donne l'ordre de tirer sur un citoyen, est-ce que vous allez le faire ? Mon frère, quand un chef vous donne les ordres, il faut peser. Il faut peser pour savoir si c'est bon pour le bon fonctionnement du service. Et si ce n'est pas dans le sens du bon fonctionnement du service, quand tu exécutes, mon frère, tu es responsable. D'accord. Donc, on peut considérer que l'ordre que vous, vous avez reçu, car c'est le militaire, était un ordre manifestement légal. Non, on ne peut pas dire légal. Oui, parce que c'est sa volonté. Oui, il a fait du superlatif manifestement légal. ou bien, oui. C'était légal, d'accord, on peut continuer. Monsieur Salou, le jour du 28 septembre, le jour des événements, est-ce que vous avez communiqué avec le président d'Addis ? J'ai dit à la fin, je suis allé vers lui. C'était, je n'étais pas seul, on était partis pour lui rendre compte. Mais, on l'a trouvé dans un état où ce n'était pas facile de communiquer. Je veux revenir sur l'état. Est-ce que vous avez pu communiquer avec lui au téléphone ? Avec qui ? Avec lui au téléphone. Avant que vous ne partiez le voir, est-ce que vous avez pu communiquer avec lui ? Je crois qu'il est là et vous pouvez lui demander. moi, je ne l'ai jamais appelé au téléphone. Je comprends, moi, je veux juste... Non, je ne l'ai jamais fait. Monsieur Salou ? Parce que chaque fois que je veux remonter, je passe par mon chef hiérarchique pour aller vers lui. Monsieur Salou, mettez-vous à l'aise, nous ne sommes pas tous les mêmes. Moi, je recherche juste la vérité. Je n'ai rien à voir avec ce qui vous concerne. Toujours le 28 septembre, ou avant même le 28 septembre, je vais poser une question de manière générale. Est-ce que... Est-ce que vous dites que vous n'avez jamais appelé le président d'Alice ? Directement, non. Est-ce que vous avez reçu des instructions directement de lui ? Aviez-vous reçu des instructions directement de lui ? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que ça passait toujours par le ministre de la Défense. D'accord. Même pour le rencontrer. Très bien. Je vous complète. Moi, je veux des confirmations. Vous avez dit que le jour du 28 à 16h, vous étiez venu avec le général David Abba et que vous avez trouvé le président dans un état colérique. il était fâché. Pourquoi ? Pourquoi il était fâché ? Vous avez trouvé que le président était fâché. Ou bien ? Il était fâché. Pourquoi ? Et ça, c'était à 16h. Ou bien ? Le jour du 28 septembre, vous dites que vous étiez venu au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président et que vous étiez avec un certain David Abba, qui est général actuellement. oui ou non ? L'état dans lequel vous lui avez trouvé, je sais que vous avez donné des explications par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il disait ? Il était fâché. Pourquoi ? Pourquoi il était fâché ? Moi, ce que j'ai suivi, parce que lui, quand il vient, il peut, il était fâché. Il dit qu'on l'a empêché de sortir. Ils ont caché la clé de son véhicule. Et il disait des mots forts. Quand il s'approche à la porte, les gens, il venait prendre son pied. Donc, ça, on était à partir de 16h. Ça, c'était à 16h. Vers les 16h. Vers les 16h. À 16h, déjà, il était fâché parce qu'on ne lui a pas laissé aller au stade. Qu'on avait caché la clé de sa voiture. Oui ou non ? Oui, oui, oui. Je dis, on peut noter déjà dans le primitif qu'à partir de 16h, déjà, il était fâché parce qu'on ne lui a pas laissé aller au stade. Oui, je crois que c'est vérifiable. Et que la clé de sa voiture avait été cachée. Oui. D'accord. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce que vous l'avez entendu dire. Oui. Parce que vous êtes témoin, ici, là. Mais c'est pourquoi je le dis. Oui, justement. C'est parce que vous pensez, c'est ce que vous avez vu et entendu. Ça, je l'ai vécu. Vous dites, et puisque vous dites que vous étiez avec David Haba. Oui. Ça veut dire que lui, il peut certifier ce que vous êtes en train de déclarer à la barre. Oui ou non ? Lui, il peut certifier ce que vous avez déclaré, là. Oui. Très bien. Et les gens qui étaient au salon ? Non, je suis en train juste de dire, puisque vous êtes un témoin qui a été cité par le parquet, c'est pour certifier les propos, effectivement, qui ont été tenus par vous devant cette juridiction. D'accord. J'avance. Vous avez dit, ici, que le président, quand vous êtes arrivé, il était fâché et qu'il a dit qu'il a été trahi. Est-ce que cette expression-là est sortie de sa bourse ? Vous avez déclaré à cette barre, ici, que le président, quand il venait, il était fâché parce qu'on lui a empêché de sortir et qu'il aurait même dit qu'il a été trahi. Qu'il a été trahi. Oui. Cette expression a été utilisée par le président. Oui ou non ? Je l'ai entendu. Très bien. Je l'ai entendu. Non. Moi, je certifie vos propos parce que ce que vous dites, là, M. Thibaut Kamara est venu dire la même chose. Je l'ai entendu dire et c'est vérifiable. aussi parce que c'est les éléments du salon et David Abba peut témoigner. D'accord. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est au moins acquis au débat. Je reviens sur le recrutement des éléments de Caléa. Je sais déjà que vous avez déclaré que vous n'avez assisté à rien, aucun processus. Vous m'avez dit. Oui. Il y a un détail qui m'intéresse. Juste un détail. à une des questions que le parquet vous a posé ici un jour. On vous a... Vous avez dit que quand vous avez parlé quand il s'agissait des questions de recrutement de Caléa que le général qu'on a tiré à leur ministre de la défense qui était votre intellect direct vous a dit que que ce n'est pas votre problème que c'est pour leur propre sécurité. Oui. Quand il vous disait ça, vous étiez à deux, non ? Est-ce que le président Dadis était là-bas quand il vous disait ça ? Non, mais peut-être le chef d'an-major de l'armée de Terre veut venir témoigner ça ici. Je comprends. Non. Moi, je suis d'accord. Je suis sur les détails. Je veux juste dire que vous confirmez que quand il disait ça, le président Dadis n'était pas à côté. Oui. Le président Dadis n'était pas à côté quand il vous disait de ne pas vous occuper de ça. Puisque vous, vous êtes témoin, puisque à cette barre, vous êtes un témoin de l'accusation, vous ne devez dire que ce que vous avez vu, entendu. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il vous revient, vous, d'insinuer que si le général Assekouba Konaté dit que c'est leur propre sécurité, que cela signifierait qu'il s'agissait de lui et du président Dadis ? Est-ce qu'il vous revient, vous, en tant que témoin de dire ça, d'insinuer cela ? Maître, quand on dit la garde, on recrute pour la garde présidentielle, ce n'est pas votre affaire. Vous allez mettre à l'actif de qui ? Je comprends, je comprends. J'ai reprendu largement à cette question. Oui, je sais que vous avez répondu. En fait, on vous a fait faire dire des choses que vous n'avez pas vécues et entendues. Et c'est ce que je veux faire comprendre au tribunal. On m'a fait ? Suivez-moi très bien, vous allez comprendre ma question. Le général Konaté vous a dit que le recrutement des éléments de carrière, ce n'est pas votre appel, que c'est pour leur sécurité. Ou bien, ce n'est pas tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous, vous pouvez faire un autre commentaire au-delà de ça ? D'autres commentaires au-delà de ça ? Je pense que le tribunal a compris, c'est bon. On peut avancer. Est-ce que vous pouvez faire d'autres commentaires au-delà ? Non, quand il m'a dit que ce n'était pas mon problème, moi je ne me suis plus intéressé. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Non, je comprends. Voilà. D'accord, c'est bon. Je répondais à ces questions, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, on peut conclure, je termine avec vous, on peut conclure que durant toute votre fonction, durant tout le temps que vous avez fait en tant que chef d'état-major général des armées, les instructions que vous receviez du président, c'était par l'intermédiaire du ministre Sargé de la Défense nationale. Effectivement, maître, comme je ne suis pas le seul témoin, d'autres viendront et vont vous expliquer. Je crois que je vais me limiter à ça parce que tout ce que je dis c'est vérifiable. D'accord. C'est vérifiable. Donc, on peut noter dans le primitif que vous n'avez jamais reçu des instructions directement du président D'Addis. Sauf quand il a manifesté sa volonté là concernant le... Et quand on a fait... Bon, je ne veux pas... chef d'état-major, on est venu, le ministre nous a envoyé après avoir donné des instructions, ce qu'il faut dire pour sensibiliser les machins, on nous a amené chez lui, lui aussi, il a dit comment on doit se comporter, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il veut, il a dit ça. Merci, monsieur le président, merci, honnête à tout ça. M. Sarno, je voudrais juste vous renvoyer aux articles 33 et 34, article 33, 34 du règlement de service dans l'armée. Vous vous en rappelez ? Quoi ? Article 33 34 du règlement de service dans l'armée. Vous pouvez me rappeler ? Je voudrais rappeler les fautes, les différentes fautes citées dans ce code. C'est un code de l'armée. Vous savez, vous avez connaissance de ça ? Ce code. Le code, le règlement de service dans l'armée. Vous en savez ? Vous savez ? Oui. Voilà. Dans ces dispositions, on parle de l'inertie. 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 La mauvaise volonté. négligence dans les insurgents et autres dans le commandement. Vous vous en rappelez ? C'est une question. C'est une question. En tant que militaire, vous savez l'existence de ce code. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Règlement de service dans l'armée. Chef d'état-major des forces armées guinéennes. Vous ne savez pas ? Non, mais rappelez-moi parce que je n'ai pas retenu tout dans la tête. Le chef d'état-major des forces armées guinéennes. Hum hum. Vous savez que ce code existe, le règlement de service dans l'armée. Hum hum. Vous le savez quand même ? Oui, allez-y. Hein ? Hum hum. Est-ce que vous savez qu'il y a un code qui règle le service dans l'armée ? Est-ce que vous le savez ? Qu'est-ce qu'il veut savoir ? Un règlement de service de l'armée, oui. Oui, il y en a. Voilà. Oui. Et une de ses prescriptions, l'omission, la mauvaise volonté du soldat, du militaire, dans le commandement ou dans ses fonctions. Hum hum. Vous le savez quand même, hein ? Oui. Très bien. Est-ce que le chef d'état-major peut dire à la suite de ces événements qu'il n'a aucune connaissance des préparatifs jusqu'à l'exécution des événements du 28 septembre qui ne sait rien, absolument rien ? Hum hum. Est-ce que le chef d'état-major Doin, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Est-ce que, monsieur le chef... Je n'ai pas de commentaire à cela, vous êtes libre. S'il vous plaît. Ne perturbez pas, s'il vous plaît. Reprenez la question, maître. Est-ce que le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé depuis le commencement jusque-là, jusqu'à l'exécution, jusqu'à ce qu'il y ait 150 morts plus ? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. J'ai largement expliqué cette affaire. N'est-ce pas une trahison ? Oui. N'est-ce pas une trahison au peuple de Guinée ? Moi, je pense que c'est votre devoir de penser à ce que vous voulez. Est-ce que nous avions un chef d'état-major à ce moment ? Vous dites ? Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major vu ce que vous dites là ? Est-ce que la Guinée est-ce que ce pays avait un chef d'état-major ? Est-ce que la Guinée avait un chef d'état-major qui dit qu'il était écarté de cet effet majeur dans l'armée ? Maître, je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire ? Non. Le recrutement de Kalea, vous ne le savez pas. On vous dit que ce n'est pas votre affaire. Oui. Et vous êtes resté comme ça. Vous n'avez rien fait. Oui. La loi porte un statut général des militaires. Le règlement de service dans l'armée. Lorsque vous prenez l'article 15 de notre code pénal, il y a une faute qui est prévue. Lorsqu'on parle de l'omission au niveau du code du règlement de service dans l'armée. L'article 15 du code pénal dispose. Il y a également de l'élu. Disposition suivante. Lorsque la loi le prévoit, c'est pourquoi j'ai voulu rappeler ces différents textes, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. S'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions. Entre autres, vous voyez que ces différentes dispositions se rejoignent. Quelle est la question ? Le chef d'état-major dit qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est normal ? Monsieur le chef d'état-major peut dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est préparé par rapport à ces événements. Je n'ai pas de commentaires. Vous n'avez pas de commentaires. J'ai largement expliqué. Est-ce que vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilavogui ? Maître, je n'ai pas de commentaires. J'ai largement expliqué. Est-ce que, oui ou non, vous avez reçu un rapport contre Marcel Guilavogui ? Moi, je n'ai pas reçu. Vous n'avez pas reçu. Est-ce que vous avez vu Marcel Guilavogui commettre une impression ? Je n'ai pas fouillé dans ce régiment. Ils sont là, ils peuvent dire qu'ils n'ont jamais eu affaire à moi. Et Paul Mansa ? Et Paul Mansa ? Oui. Paul Mansa Guilavogui ? J'ai déjà donné les réponses par rapport à ça. Par rapport à tout ça. Une dernière question. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas de... Une dernière question. Pensez-vous que l'intégrité du territoire national, hein, pendant que vous étiez en fonction, n'a pas été touchée, dérangée ? L'intégrité du territoire national. Vous dites ? Est-ce que l'intégrité du territoire national n'a pas été entamée, touchée ? L'intégrité... Vu ces événements du 28 septembre. Oui. N'est-ce pas ? Hum hum. Allez-y. Ça ne nous a rien dit ? Maître, je crois que j'ai largement expliqué la situation de quoi je suis au courant, ce que j'ai fait. Je ne peux pas inventer les choses. Je ne peux pas inventer. Je vous renvoie à ce texte pour tous commentaires. J'ai plus de questions à poser. Ça veut dire que ce texte existe ? Ce monsieur ne m'a... Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Être témoin. Je prends la parole au nom de la défense et de la défense unanime. Et pour cela, nous sommes unanimes. Parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale. nous voulons l'heure de la vérité, l'heure de la dextérité, l'heure de la prononciation d'un verdict, et l'heure... de ne pas laisser le champ-là échapper, ce monsieur. Il doit être inculpé. Oui. Pour le moment, c'est un témoin qui est là, s'il vous plaît. Il y a un témoin qui doit être inculpé. Allez-y avec les questions. Savez-vous que vous avez un témoin majeur de la transition ? C'est une question. C'est bien une question. Effectivement. Vous avez été un témoin majeur de la transition. Soudadis. Si vous voulez, oui. Vous le confirmez ? J'ai déjà répondu à cette question. Vous m'avez posé... En amont et en aval, vous avez participé à la conception et la présentation de tout. Pas de tout. Aujourd'hui, je serai très clément envers d'Addis. Ce n'est pas parce qu'il est là que vous allez l'abandonner. C'est vous qui l'avez instruit. C'est vous. Vous, chef d'état-major, général des armées. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous le confirmez ? Je ne peux pas le confirmer. En quoi il vous a déçu ? Je n'ai pas de commentaire. Ah non. Nous sommes à l'heure de la vérité. Oui, je n'ai pas de commentaire à donner. Quand est-ce que vous avez trahi le chef d'état-major, général, c'est-à-dire le chef d'état, celui qui devait gouverner les forces armées guinéennes, il était dans son palais réellement assis et vous l'avez donné des instructions qu'il a exécutées. C'est vous. C'est vous. Question. Question, c'est lui. Est-ce que c'est celui qui l'a instruit ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Quel rôle vous avez joué pour qu'enfin, Dadi se retrouve dans le boxe ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, vous avez voulu qu'il soit là. Vous le pensez ainsi ? Non, vous avez voulu qu'il soit là. C'est ce que je dis, c'est ce que vous pensez. Non, vous souhaitez qu'il soit là. J'ai dit, c'est vous qui le dites. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Attention, vous n'êtes pas chef d'état-major de l'armée de terre. Vous n'êtes pas... Vous êtes chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire que votre step-parole suffisait même pour enlever Dadi ce n'est pas le pouvoir. C'est vous qui l'avez instruit. Et vous voulez l'abandonner comme ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vous qui l'avez envoyé là. Est-ce que vous voulez qu'il soit lui seul là ? Si Dadi ça voulait qu'il soit là, c'est parce qu'il sait qu'il était de bonne foi. Il était de bonne foi. Il était bien instruit. C'est vous qui l'avez envoyé là. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez vraiment, véritablement, le chef d'état-major de l'armée de la Guinée ? J'ai déjà répondu à cette question. Vous l'êtes, non ? J'ai répondu à cette question. Non, je veux vous respecter en fonction de ce que vous êtes. C'est pourquoi je dis que j'ai répondu largement à cette question. Donc, vous l'êtes. Vous l'avez été. Chef d'état-major. Rien ne vous détest ignoré, hein ? C'est ça ? Vous dites ? Quand vous dites « On m'a dit de ne pas m'émerger dans tel super quand on accuse qu'on a été. » Parce que lui, qu'on a été. Qu'on a été. Parlons de lui. Il vous a donné de vos fonctions parce qu'il a dit d'aller détruire Caléa et vous avez hésité. C'est ça, non ? Maître, personne ne m'a dit d'aller détruire Caléa. Pourquoi nous, Kiam, c'est parce que vous, vous avez failli. C'est ça, non ? C'est vous qui le dites. Vous-même, qu'est-ce que vous dites pour votre défendre ? Quoi ? Vous dites ? Vous n'avez bien compris. Je n'ai pas compris. vous avez été destitué parce que le général Konaté voulait avec l'aéronaut détruire Caléa. Il vous a dit d'aller le faire parce que PV était intervenu pour demander pardon pour que vous quittiez là-bas avec beaucoup de vos armements. Vous, il vous a dit d'aller détruire Caléa. Vous avez hésité et il a envoyé nos cams. le général de fin. C'est ce qui vous a fait perdre votre carrière. Votre carrière de général. Moi, je vous appelle général parce que vous avez détruit la nation. Voilà. question s'il vous plaît. mais est-ce qu'il reconnaît que c'est à cause de ça qu'on l'a... C'est une question que je peux répondre. Allez-y. Voilà. Monsieur le Président, il est dans son droit. C'est un avocat. Mais on ne m'a pas envoyé à Caléa pour détruire Caléa. Tout le monde savait après les événements. les éléments de Caléa, tout le monde disait, ça disait partout qu'ils veulent descendre sur le Conakry. Et la débandade avait commencé. Les témoins sont là. Et je vous apprends que tous les éléments de Caléa, ils sont dans l'armée aujourd'hui. Ils sont disciplinés. On ne peut même pas savoir s'ils sont là. Ils sont dans l'armée. Tous. Moi, il a désigné beaucoup de personnes pour aller enlever ces éléments à Caléa. Parce que Conakry était menacé. Personne n'est parti. Dire que c'est quelqu'un qui est parti, c'est vérifiable. Les éléments sont dans les rangs. Ils peuvent témoigner qui est parti. Qui est parti les rassembler. Et le lendemain, j'ai envoyé les camions pour les disloquer, les envoyer dans les différents centres d'instruction à l'intérieur. Ils vont vous dire qui l'a fait. Vous étiez le chef d'état-major général désarmé. Oui. Ce n'est pas de l'armée. Désarmé. Rien ne vous était ignoré. Vous avez été le concepteur, le réalisateur et tout de ce qui s'est arrivé. Vous avez mis ce monsieur-là. D'anis. C'est vous. S'il est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il est là aujourd'hui, c'est en comptant sur vous. S'il a dit, c'est là, c'est en comptant sur vous. Parce que c'est vous qu'il avait joué chef d'état-major. Ah, vous avez affaire à moi, hein. Ok, pas de problème. Il n'a pas encore posé de question. Allez-y avec la question, maître. Vous étiez véritablement le chef d'état-major. Il a répondu à cette question. Oui, d'accord. D'accord. On n'a pas parlé de la gestion des corps. On n'a pas encore parlé. On parle de vous, de votre décor, de ce que vous avez été, de ce que vous prétendez être maintenant. Question. Vous savez que si la dix est là aujourd'hui, c'est à cause de vous? C'est une question? C'est bien une question. À moins que ce ne soit pas une question, je vais la reformuler. Maître, je ne rentrerai pas dans les détails. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait venir la dix au box? Celui qui a payé son bien pour venir parce qu'il savait que c'était la vérité ce qu'il faisait. Est-ce que vous savez? Ça n'engage de vous, hein? Il comptait sur vous en venant, hein? Oui, ça n'engage que vous. Ah, ça n'engage que lui. Que vous. Ah, que moi. Voilà, parce que c'est vous qui le dites, vous dites des choses. Qu'est-ce que vous faites face à ma question? Qu'est-ce que ma question? Le monsieur est venu, Il était à Ouagah. Quelle est la question? Il est venu parce qu'il comptait sur lui. Pourquoi il ne défend pas d'adis? Euh, je peux parler. Maître, vous me poussez à expliquer certaines choses, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est le moment, hein? Voilà. Et même lui, l'état dans lequel il était, il ne peut pas se souvenir de tout. Mais j'ai été l'un des éléments qui l'ont sauvé quand on a tiré sur lui. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est le moment, sinon vous serez condamné. Parce que moi, je me battrai pour que vous soyez inculpés. Mais ceux qui l'ont, ceux qui étaient avec lui, ils vont pénis. S'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des questions, s'il vous plaît, maître? Dire que c'est moi qui, c'est vous qui le dites, hein? Il y a des témoins, tout ce que je fais, il y a des témoins. Vous avez été chef d'état majeur des armées. Vous êtes un témoin majeur. D'abord, et vous, vous m'avez déçu, vous m'avez sérieusement déçu. Et vous, vous, j'étais malade quand vous compareciez. J'ai été déçu par Thibaut. Des questions, s'il vous plaît? J'en viendrai, parce que ça nous concernera. Chef d'état-major général des armées de la République de Guinée. C'est vous. j'ai répondu à ce jour, vous aviez tous les prestiges, hein? Et vous ne voulez pas assumer ça maintenant ici, à la barre. Qu'est-ce que vous était ignoré? Quelle information vous n'aviez pas en ce moment? vous avez dit que vous aviez vos services de renseignement. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas rapporté? Qu'est-ce que vous étiez ignoré? Et que Dadis devait recevoir ce que vous disiez à Dadis, c'est ce qu'il d'exécuter. Allez-y! Je vous écoute. Oui, la question... La question... Qu'est-ce que vous étiez, s'il vous plaît? Non, non, attention. Si on veut un interprète, on prend un interprète parce que c'est très important. Attendez, s'il vous plaît. Peut-être que je ne comprends pas votre français, mais la question parce que vous n'avez pas posé de questions. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Armées de terre, armées de mer. Vous étiez le plénipotentiel. Si on doit aller dans le cadre de l'ambassade, rien ne vous était ignoré. Vous avez égaré Dadis. Dadis qui est là. Voilà, ce qu'il disait, ce que vous disiez, ce qu'il exécutait. Quelle est la question, s'il vous plaît? La question! Question! Oui. Je suis tellement nerveux avec vous, qu'avec n'importe quel témoin, n'est-ce pas vos conseils qui ont présidé aux actions des Dadis? C'est une question. C'est bien une question ou bien, ce n'est pas une question? Allez-y, si vous avez compris la question. Non, je ne sais pas ce qu'il veut me dire exactement, parce que il dit que c'est nous qui avons mis Dadis dans les erreurs. Ce n'est pas moi. C'est vous qui le pensez ainsi. Merci, vous pouvez rester à votre place. Il n'a pas compris la question, hein? J'ai répondu. Il a dit quoi? Je dis, ce n'est pas moi. Vous avez conseillé le chef d'État, le commandant en chef des forces armées, oui ou non? C'est vous qui étiez son conseiller personnel? Pas son conseiller personnel. Vous avez été qui, en tant que chef d'État non-ador général désarmé auprès de le président de la République? Je n'ai pas de repense à cette question. Vous n'avez joué aucun rôle. Si vous voulez. Si il est là, c'est parce que vous l'avez trahi. C'est vous qui le dites. C'est ça? C'est vous qui le dites. Non. Moi, je ne l'ai pas trahi. Mais défendez-vous, défendez-vous. Mais je ne l'ai pas trahi. Moi, je n'ai pas trahi. Non. Je n'ai trahi personne. Tout ce que vous l'avez dit, c'est ce qu'il a exécuté. Et c'est ce qu'il a rattrapé. C'est ça, non? Je n'ai pas de commentaire à cette question. Ah non! Attention! Le fait de ne pas répondre est un aveugle. Si vous voulez, mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question. quel chef d'état majeur avez-vous été, avez-vous été, J'ai largement expliqué ça ici. Je ne reviens plus là-dessus. Oui, mais moi, je vous remets en cause, en question d'ailleurs. Quel rôle vous avez joué pour que Dadi se retrouve là où il est? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez abandonné l'homme dans son palais. C'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et quand vous dites que vous êtes venu vers 16 heures, vous avez trouvé Dadi ce nerveux? Il y avait des jeunes qui le retenaient d'ailleurs. d'abord, c'est faux. La première fois, je dis que c'est faux. C'est le matin qu'on a retenu Dadi. Vous n'avez pas apprécié, s'il vous plaît. Vous n'avez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. S'il vous plaît, la question n'est pas terminée. S'il vous plaît, maître, il faut qu'on se comprenne. D'accord. C'est un témoin qui est là, vous n'avez pas apprécié. Mais c'est un témoin qu'on a transformé. Il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se comprenne. D'accord. Je vous récepte. Je suis d'accord. Vous pouvez poser des questions. Quand vous dites que vous n'êtes pas s'il vous plaît, suivez-moi d'abord. Il faut qu'on se comprenne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à part vous, je ne respecte personne d'autre que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Je veux tout simplement qu'on se comprenne. Non, on ne s'est jamais jamais compris, incompris. Je suis avec vous. Même si vous me dites de me taire tout de suite, je me taire. Parce que c'est vous. Après tout, c'est vous. C'est vous. Et c'est vous. Mais laissez-moi me battre contre le général. Posez les questions s'il vous plaît. Général, vous avez trahi d'adice. Vous avez trahi d'adice. S'il a pris son pied pour venir ici. Bon, vous revenez sur... C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se comprenne. Bon, autre question. Général. Maitre. Vous savez que vous n'avez pas la généralité, hein? Avec tout ce que vous avez incarné, est-ce que vous avez été un bon général? Parlez-moi de vous. Je n'ai pas de commentaire à faire sur moi-même. Mais vous avez été destitué par le général... le général Konaté. C'est une question? Oui. Voilà. Je veux simplement... Bon, s'il vous plaît, on va avancer. Il n'est pas là pour parler de sa personne. Il est là pour parler de faits précis. On l'a rappelé, s'il vous plaît. quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Vous vous suivez, s'il vous plaît. Avançons avec d'autres questions. Vous avez fini par être destitué, non? Une autre question. Oui. Par qui? Ne répondez pas. Une autre question. Pourquoi? Pourquoi? Il y a trop de choses qui font que vous n'êtes pas un bon témoin. Vous n'êtes pas un bon témoin. Je plaide au plein du ministère de la République que ce monsieur soit inculpé. Il est dans la conception, dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Oui, oui. Il est un concepteur et un réalisateur. Est-ce que vous avez fini avec vos questions? C'est fini, mais en tenez compte. Je m'adresse au ministère public par vous. Voilà. Bonjour, Mgr. Bonjour, Nett.